Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel Lightroom sur une fonction qui est très peu utilisée et même ignorée par beaucoup de gens. La fonction étalonnage. Alors, lorsque vous êtes dans le module développement de Lightroom, dans la colonne à droite de l'écran, vous avez toutes les fonctions que vous pouvez utiliser pour modifier votre photo. Complètement en bas de la colonne, vous avez la fonction étalonnage. Alors, à quoi sert la fonction étalonnage ? Donc, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom, prenez-vous une photo dont la balance des blancs est vraiment horrible. Une photo dont vous n'avez pas été capable de corriger les couleurs en utilisant uniquement les fonctions de température et teintes de la balance des blancs. Aussi, trouvez-vous une deuxième photo que vous allez vous amuser avec d'une manière créative. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vais tenter de vous expliquer la fonction étalonnage de Lightroom. Alors, dans le module développement de Lightroom, la section étalonnage est complètement en bas de la colonne où on trouve tous les paramètres de traitement. Alors, vous voyez, la section étalonnage est ici. Voilà. Et dans la section étalonnage, comme vous pouvez voir, on peut contrôler la teinte des ombres, on peut contrôler le rouge primaire, le vert primaire et le bleu primaire. Si on va dans la section TSL, teinte, saturation, luminosité, bien là, dans la section TSL, on est en mesure de contrôler beaucoup plus de nuances de couleurs. On peut contrôler la teinte et la saturation des couleurs, pareil comme dans la section étalonnage. Alors, c'est quoi la différence entre manipuler la teinte des couleurs dans la section TSL et manipuler la teinte des couleurs dans la section étalonnage? Alors, on va faire un test. Je vais prendre par exemple la couleur bleue et je vais modifier la teinte de la couleur bleue en jouant avec le curseur de la couleur bleue dans la section teinte du module TSL. Alors, je prends le curseur de la couleur bleue et je l'envoie complètement à gauche. Là, vous voyez, la couleur bleue prend des teintes plus vertes. Et si j'envoie le curseur vers la droite, la couleur bleue va prendre des teintes plus magenta. Si vous regardez les couleurs qui sont affectées lorsque je déplace le curseur bleu dans la section TSL, en déplaçant le curseur bleu, je vais affecter précisément uniquement les teintes de couleurs bleues et avoisinantes. Regardez, si je déplace le curseur vers la gauche, c'est uniquement la teinte bleue et les teintes avoisinantes qui sont affectées par la manipulation. Maintenant, si je vais dans la section étalonnage et que je modifie la teinte du bleu primaire, regardez ce qui va se passer dans la roue des couleurs. Voyez, l'ensemble de la roue des couleurs va changer. La teinte de l'ensemble de la roue des couleurs va changer. Dans la section TSL, les curseurs de couleurs affectent précisément la couleur du curseur et les couleurs avoisinantes. C'est-à-dire que dans la section étalonnage, c'est toute la roue des couleurs qui va être affectée. La manière dont ça fonctionne exactement dans la section étalonnage, c'est que si je prends le curseur du bleu primaire et que j'en modifie la teinte en ajoutant du vert, vous voyez ce qui se passe? C'est que toutes les couleurs bleues et les autres couleurs froides vont être décalées dans une coloration qui est plus verte. Je ne vais pas affecter uniquement la couleur bleue. Je vais affecter toute la roue des couleurs et toutes les couleurs froides dans la roue des couleurs vont être décalées vers une tonalité qui va contenir plus de vert. Et si je prends le curseur du bleu primaire et que j'envoie la teinte vers la droite, bien là, j'ajoute du magenta dans les couleurs froides de la roue. Et là, c'est toute la balance des couleurs de la roue dans les couleurs froides qui va devenir plus magenta. Alors, la manière de résumer ça, la différence entre la section étalonnage et la section TSL, c'est que dans la section TSL, on affecte une couleur en particulier, c'est-à-dire que dans la section étalonnage, on affecte la répartition des teintes de couleurs dans l'ensemble de la roue. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la section étalonnage concrètement parlant lorsqu'on traite une photo? Alors, première méthode, première raison pour laquelle on va utiliser la fonction étalonnage, c'est pour apporter des corrections de couleurs. Alors, quand on fait la balance des blancs, il y a dans Photoshop la section ici, balance des blancs, qui nous permet d'ajuster la température et la teinte. Mais parfois, ces deux réglages-là ne seront pas suffisants pour nous permettre de faire une bonne correction des couleurs. Et là, on va devoir peaufiner le résultat en utilisant la fonction étalonnage. Et ici, j'ai une photo qui ne pourra pas être bien corrigée uniquement avec les fonctions température et teinte de la balance des blancs. Alors, la première chose à faire, bon, cette photo-là, était prise au parc La Fontaine, on était sous les arbres, la lumière était filtrée par le feuillage des arbres, donc la lumière avait une tonalité verdâtre. Si on regarde la photo, on voit qu'il y a une petite teinte de vert dérangeante dans la photo. Alors, quand il y a du vert dans une photo, qu'est-ce qu'on fait? On prend la teinte et on ajoute un petit peu de magenta, très légèrement. Alors, le magenta étant la couleur complémentaire du vert, en ajoutant du magenta, on élimine la teinte de vert. Alors, j'ajoute un petit peu de magenta comme ça et je vais aussi réchauffer les couleurs en augmentant un petit peu la température. Voilà. Alors, dans les tons moyens et dans les hautes lumières, la balance des couleurs est bonne. Seulement, si on regarde les ombres, on s'aperçoit que dans les ombres, il y a encore du vert dans les ombres. Alors, pour éliminer le vert qu'il y a dans les ombres, on va aller dans la section étalonnage. Et dans la section étalonnage, on a un curseur qui s'appelle ombre et qui permet de corriger la teinte des couleurs dans les ombres. Alors, étant donné qu'il y a du vert dans les ombres de ma photo, eh bien, je vais prendre le curseur ombre et je vais ajouter du magenta dans les ombres. Et vous voyez, les ombres reprennent une couleur naturelle. Je vais en ajouter encore un petit peu. Voilà. J'ai légèrement augmenté la quantité de magenta dans les ombres. Vous voyez, j'ai mis plus 10 de magenta dans les ombres. Et en faisant ça, les ombres sur le visage du modèle ont repris leur couleur normale. Alors, première raison pour laquelle on va utiliser l'étalonnage pour apporter des corrections de couleurs très précises, des corrections de couleurs qui ne peuvent pas être faites uniquement avec la fonction balance des blancs de Lightroom. La deuxième manière d'utiliser la fonction d'étalonnage, c'est tout simplement pour s'amuser à modifier les couleurs de l'ensemble de la photo. En d'autres mots, utiliser la fonction d'étalonnage de manière créative. Alors ici, c'est... Alors, quand on utilise l'étalonnage de manière créative, on explore, on essaie des choses et on regarde ce que ça donne comme résultat. Alors, je trouve que la photo est pas mal verte dans son ensemble. Alors, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour rendre les pétales de la fleur un peu plus rouges. Alors, je vais prendre les couleurs... Je vais prendre le curseur teinte du rouge primaire et je vais mettre mon rouge primaire plus magenta. Voilà. Et là, vous voyez, toutes les colorations rouges de la fleur deviennent d'un rouge magenta plus accentué. Et je vais en diminuer un peu la saturation parce que je ne veux pas avoir des couleurs trop vives. Alors, voilà. Juste en déplaçant, en modifiant la teinte du rouge primaire, j'ai donné aux pétales de ma fleur une coloration un peu plus rouge. Maintenant, je vais aller dans les bleus primaires et je vais également ajouter du magenta dans les bleus primaires. Voilà. Vous voyez, il y avait une petite teinte de bleu dans la photo. Alors, en ajoutant du magenta au bleu primaire, vous voyez, la fleur prend une tonalité plus rouge. Et je vais diminuer la saturation des bleus primaires. Et finalement, les basses lumières, je vais également les mettre un peu plus magenta. Alors, je prends le curseur des ombres et je l'envoie vers la droite pour rendre les basses lumières plus magenta. Et voilà ce que j'obtiens comme résultat final. Alors, avant que j'utilise la fonction étalonnage et après avoir utilisé la fonction étalonnage, j'ai complètement modifié la palette de couleurs de ma fleur. Ça m'a permis d'être créatif dans la manière d'interpréter les couleurs de ma photo. Et bien voilà, c'est ça la fonction étalonnage. Alors, vous voyez, c'est une fonction qui vous donne beaucoup de possibilités pour faire des corrections de couleurs. OK, on va beaucoup utiliser l'étalonnage pour apporter des corrections de couleurs à la photo. On peut aussi s'en servir de manière créative, mais principalement, on s'en sert pour faire des corrections de couleurs dans la photo. Alors, rappelez-vous, la fonction TSL vous permet d'altérer des couleurs très spécifiques. C'est-à-dire que la fonction étalonnage vous permet d'altérer des gammes de couleurs. C'est ça la principale différence entre la fonction TSL et la fonction étalonnage. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur mon site Web, sous les tutoriels. Je prends le temps de vous lire et moi, je réponds aux gens lorsqu'on m'écrit. Suivez ma page Facebook, suivez mon compte Instagram. Merci à mes abonnés et on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada